Musique Flora, on a la chance d'être avec toi au château de Sassy. Que nous prépares-tu aujourd'hui ? Alors, écoute, tu m'as dit que tu faisais des travers de cochons l'été au barbecue et qu'en fait ils étaient secs. Alors moi je vais te donner une petite astuce pour tes travers de cochons. Avec plaisir parce que j'ai de nombreux clients. Voilà, et je sais que tout le monde adore ça. Et alors, tu vas voir, c'est une petite recette un peu exotique, mais surtout qui va attendrir ta viande. Alors, travers de cochons, là il y en a un petit lot d'œufs, c'est pour 5-6 personnes. Tu les coupes en deux, là que tu longes l'os. On va les faire griller, juste colorer de chaque côté, légèrement salé. Pendant que ça grille, on va faire notre marinade. Concentré de tomates, 6 cuillères, sans ça. Connais ça ? Hum, curry. Curry, c'est génial. Et c'est ce que j'adore en Thaïlande, c'est que tu as les curry verts, les curry jaunes. Curry rouge. Et curry rouge. Donc, une petite cuillère. Alors, ça c'est mon ami Gondolo, j'adore son miel. Le super fouet, depuis que j'ai vu... Voilà, identifiable dans le monde entier. Identifiable dans le monde entier, et depuis que j'ai vu ta machine qui fabriquait les fouets. Ça t'a changé la vie. Donc, on mélange ça. Notre viande, bien colorée. On va badigeonner de pâtes curry, miel concentré de tomates. Nos oranges. Oui, on est ensuite. Donc, on va presser. Soit, on les cuit sous vide, à basse température, avec toute la marinade, on va dire pendant 10 heures à 80 degrés minimum. Plus ça va rester, mieux c'est. Si tu n'as pas de thermoplongeur, de machine sous vide, tu les laisses dans ton plat. Tu rajoutes du thym, du romarin et du laurier, et tu laisses cuire tout doucement, à 100 degrés, pendant 6 heures. Plus longtemps ça va rester dans ton four, mieux ça sera. D'accord. Le moustail, l'oignon. J'aime bien travailler l'oignon rouge. J'aime bien retrouver le goût de l'oignon, donc c'est pas vraiment haché, quoi. Et comme rien ne se perd, dans le petit fond de volaille qui va cuire avec un frégolas. Alors je vais utiliser ton super bac, ça, ça me plaît, ça. Oh là 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 là, et c'est bientôt Noël, tu me l'offres. On enlève toujours le germe de l'ail. Quand on a du bon matériel, il n'y a pas de souci, on fait du bon travail. Bon, alors j'essaye ta technique. Ok, super. Hop. Donc ça, c'est la poêle où j'ai gardé la graisse de cochon. Alors ça, c'est pareil, tes cuillères, je les mets dans la friteuse, elles ne font pas. Une carotte. Pendant que ça revient doucement, le vert, alors moi j'aime bien les garder, les jolis. Après je les fais frire, tu sais. Alors les moins jolis, dans le bouillon de volaille, ça on se le garde pour tout à l'heure. On taille. La carotte. Alors ta petite technique, je récupère mon bac. Voilà. Et je glisse l'autre. Voilà. Oh, c'est génial. Bon, et si je ne voulais pas l'utiliser tout de suite, la frigo. La frigo. Pas mal. Pas mal. On rajoute les carottes et le céleri branche. Alors la frigo, ça vient de sardaigne. C'est des pâtes en fait, mais qui ressemblent tellement à des grains de riz qu'on le travaille comme un risotto. Donc la moitié du paquet, pour 5 ou 6. Tu vois, il y a pratiquement plus de légumes que de pâtes. On est au champagne, on déglace le risotto au champagne. On va laisser un petit peu s'évaporer le champagne. On va passer le bouillon de volaille. On fait comme un risotto classique base de riz. On va laisser absorber la frigo là, tout le bouillon. Il faudrait que ça cule doucement. On va préparer nos champignons et nos péquios. Le péquios, c'est entre le poivron et le piment. Ça a un goût légèrement fumé. C'est un petit peu relevé, mais pas trop. J'adore. Le péquios, ça fait pareil. Le thym, le romarin, le lorier péquios. C'est parti, il y a des grandes de ta cuisine. Je les prends dans ta vanille. Voilà. Je trouve que vraiment, on a des bons champignons de Paris. En lamelle, pour avoir toujours le côté croquant. Bon là, un peu d'huile d'olive, forcément. Un petit peu. Attention, échange de bac. Technique, échange de bac. On fait sauter les champignons. De les cuire séparément et de les rajouter à la fin. Tu vois, on va encore vraiment sentir le croquant. Un peu de sel pour que ça rende du jus. Donc là, tu verses le reste de ton bouillon. Voilà, il a vraiment donné plein de goût. Donc tu crasses tout et tu vois, il est là le goût. Les péquios, on va les rajouter vite fait dans les champignons parce que les champignons commencent à être bientôt cuits. Petite brunoise de péquios. Tu ouvres en deux et tu vérifies qu'il n'y a pas de pépins. Ah, génial ! Ah, c'est top ça ! Ah ouais, c'est chouette ! Voilà, une belle couleur. Ah, c'est bien, hein ? Il manque un petit peu de sel. Un petit peu de légumes verts. J'adore le chou romanesco. Je trouve que c'est beau, ça se détache un par un. On a mis un peu d'eau avec du sel à chauffer. Dès que ça boue, on cuit les romanescos. On sort les travers, bien caramélisés. Ça, on va se la garder. Et on va lier un petit peu le risotto de frégolas avec. Je vais mettre un peu d'eau de cuisson. Là, tu récupères bien tout ce qui est là. Et tout ça, après, on va le passer au chinois. Les chou romanesco, on les garde bien croquants dans l'eau froide. Ouais, avec ton super skimole. On va passer ta sauce. Alors là, on récupère tous les sucs. Et là, je foule. Donc, nos frégolas. On lit avec ça. On rajoute les champignons et les péquios. On va faire frire des petites tomates grappes et des petites feuilles de céleri. On les égoutte. Le ski mode. On va dresser sur la voiture de tranche. Ok, on y va. Allez. La fameuse... C'est génial, hein ? C'est la voiture de tranche. C'est la spécialité du château. Les petites feuilles de céleri, car rien. Petite touche finale. Les petits zestes d'orange. Et magic. Ah, c'est super. Et ce qui est génial, c'est que là, ça peut rester trois heures comme ça. T'as toutes les odeurs. Tu sens là ? Avec la chaleur et tout, t'as toutes les odeurs qui est robot. Ah, super. Ah, c'est super.